Allez monsieur marquant s'il vous plaît mais il n'y a aucune de mes deux cartes bleues qui passent là ! Mais faites moi juste une autorisation de découvert ! Mais vous pouvez pas me laisser là comme ça sur la plus belle terrasse de Courchevel et rien pouvoir payer là ! C'est trop tard j'ai consommé ! Mais vous êtes vraiment pas cool ! Je sais comment je vais faire... Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Pour une fois que tu me fais kiffer on est où là ? Courchevel ma gueule ! Les chenus ! Tu m'as appelé pour aller skier ? Allez viens on se casse on va skier ! Je suis un peu en galère de thune en fait là ! Et alors tu veux quoi ? Tu veux de l'oseille ? Dis-moi frère ! Non c'est pas ça ! Yannick le patron des chenus il est trop sympa le mec ! Et il est hyper fan de Top Chef ! Je suis certaine que si tu lui fais une nouvelle recette pour sa carte il va annuler mon ardoise ! Donc là si j'ai bien compris tu m'amènes ici pour encore cuisiner je peux même pas kiffer un peu ! On kiffera demain allez ! Bon vas-y ramène moi des œufs du sucre à farine, des plantes des montagnes, des poires, du vin rouge, je vais te faire un dessert à l'ancienne après la tartiflette de Yannick ça va passer crème ! C'est bon ? Allez va me chercher tout ça ! Bon on va faire un truc du territoire, un truc bien de chez eux, bien savoyard, on va faire un biscuit de Savoie tata ! Ok on va commencer par lancer des blancs en neige ! Les blancs en neige ! Oh seigneur ! Oh mon dieu ! Arrête 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 ! Des blancs en neige pas des blancs dans la neige ! Donc là on va lancer l'appareil pour le biscuit de Savoie ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va monter des blancs en neige et à côté en parallèle on va faire une pâte à bombe ! Donc des blancs d'œufs blanchis avec du sucre tout simplement ! T'as vu comme c'est beau ici ? Tu sais que là-bas ça s'appelle le col de la lone ! Et là-bas c'est le col du chamois ! Ah ouais ! Et ça ? On est sur le col du luitérus là non ? Donc là on blanchit les jaunes d'œufs avec le sucre, ça va quadrupler de volume, ça va bien blanchir ! Après on va le mélanger avec de la farine, de la fécule de pomme de terre et les blancs en neige ! Tiens ! Occupe toi de ça ! Et moi pendant ce temps-là, hop là ! Pendant ce temps-là, je vais lancer les blancs en neige ! Eh mais Ron, après on fait une piste noire et on prend les œufs ! Tiens Calimero ! Et hop ! On merde pas ! Et tu sais comment on fait pour savoir si des blancs en neige sont prêts ou pas ? Non ! Et bah tout simplement, tu te le retournes et si ça tombe pas, c'est qu'ils sont prêts ! Hop tiens ! Un coup de poudreuse ! Voilà ! Ça ! Les œufs sont prêts ! Je vais simplement mettre 50 grammes de fécule de pomme de terre dedans et 50 grammes de farine ! Toi pendant ce temps-là, tu peux me broyer les herbes des montagnes que j'ai mis à déshydrater ! Donc on a de la menthe poivrée, des branches de sapin, de l'isope et de la flouve odorante ! Allez vas-y race ta roquette ! On a pas le temps là ! Mets-moi ça au-dessus du tamis, comme ça ! Et tu secoues au-dessus de l'assiette ! On va attaquer le mélange, un coup de spatule, et là on mélange les blancs d'œufs avec les jaunes d'œufs, la farine, le sucre et la fécule de pomme de terre ! Quel intérêt de séparer les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs pour au final les remélanger ! Ne pose pas de questions Alphonse, c'est moi qui pilote ! Tu vas me balancer un peu de poudre d'herbe dedans pendant que je mélange ! Allez vas-y mets tout ça dedans, ça va parfumer le biscuit de Savoie à base de plantes des montagnes ! On va couler le cake tata ! Un coup de bombe à graisse dans le moule, voilà ! Faciliter le démoulage, on met l'appareil bien aérien dans le moule, et là tu prends ton plus beau sourire, voilà ! Tu prends le moule, tu vas voir le chef, il s'appelle Hervé, et tu lui dis de mettre ça 30 minutes à 180 dans le four ! Allez vas-y, file ! Bon qu'est-ce qu'il y a fait ? Reviens là ou pas ? Wow, wow, qu'est-ce que tu fais là ? Mais je chasse le DAU, il est hyper dangereux ! Là on va attaquer le sorbet à l'isope, plante des montagnes ! On balance 1,5 litre de flotte, c'est de l'eau des montagnes, ça c'est de la neige fondue tata ! Tu veux goûter ? Oui ! 150 grammes de sucre ! On met 100 grammes de glucose atomisé ! Et 20 grammes de stab 2000, ça c'est un améliorant pour le sorbet ! On met l'isope déshydraté ! On va mettre ça à bouillir, et quand ça va bouillir, on va balancer ça dans la sorbetière ! Bon le gâteau il arrive, elle est où là tata ? Quand c'est demandé gentiment ! Voilà, magnifique ! Tu vois regarde, bien aérien, bien léger, avec ça on va faire une recette très diète ! Touche pas, touche à ton cul, t'auras des verrues ! On va attaquer les poires, voilà ! Allez tu m'épluches les poires tata ! Hop, ça, c'est made in Courchevel ! Mais arrête ! Allez vas-y ! Allez de haut en bas, de haut en bas ! Laisse-moi ! Allez vas-y vas-y ! Allez vas-y vas-y ! Allez c'est bon, mais je t'ai demandé de l'éplucher, pas de la scarifier la poire ! Elle t'as rien fait ! Putain elle a été cueillie pour rien celle-là ! Bref, on va faire des billes de poires ! Des belles petites billes, on va les cuire dans du vin chaud ! Vin rouge avec des épices, de la cannelle, de la badiane, du poivre, du laurier, du sucre... Les billes sont prêtes à cuire ! Et là, regarde moi c'est la tata ! Qu'est-ce que tu fais là ? Bah on se fend la poire ! Allez passe-moi la bouteille de pif, on va cuire les poires ! De la cannelle, du sucre... Allez on met un quartier de citron, un quartier d'orange... Et on va mettre ça à bouillir une dizaine de minutes ! Edvina, balance-moi la poubelle à bouchons ! Je suis prête ! Voilà ! C'est fiasse ! Ouais ! Allez ! Ah ! Le sorbet, c'est bon, il est prêt, il est bien infusé ! Tu vois les herbes des montagnes ? On va le passer au tamis, pour enlever toutes les herbes et récupérer juste le sirop ! Voilà, regarde ! On récupère l'élixir d'isope ! Et là, dans la sorbetière, on fait tourner la sorbetière, et on balance le sirop ! Et après ça fait de la glace ! Et après ça va faire du sorbet ! Au bout de combien de temps ? Au bout d'une vingtaine de minutes ! Le temps que t'as, juste pour me faire toute la plonge ! Qu'est-ce que tu fais Edvina là ? Pour bien bronzer, il faut mettre du jus de citron, ça attire le soleil ! Tu regardes un peu ou pas ? Parce que je suis là pour toi quand même ! Les poires sont cuites ! Dans le sirop vin rouge ! Le sorbet est prêt ! On va attaquer le dressage ! On va découper le biscuit, il a bien eu le temps de refroidir ! Tu vois ? Bien aérien et dedans, il y a les plantes des montagnes qu'on a mis ! Pour faire un joli dressage, on enlève la croûte ! Donc là, on a tous les aliments ! On a découpé un joli petit morceau de biscuit, on le met au milieu de l'assiette ! Les billes de poire, on va venir les égoutter comme ça, joliment ! On va faire un petit tas de pour à côté, comme ça, tout simplement, on fait un truc très simple aujourd'hui, mais avec beaucoup de saveurs ! Une belle connelle de sorbet à l'isop ! Voilà ! Ça, on va le mettre joliment sur le biscuit comme ça ! Ma petite surprise, tout à l'heure, j'ai fait des tuiles à base de purée de poire ! On vient recouvrir l'ensemble comme ça ! Le restant du vin chaud, on le met en saussière ! Voilà ! Et là, on va venir verser le vin chaud ! Et là, tu vas pouvoir déguster Tata ! C'est bon ton truc là ! Bah allez, c'est bon la tartiflette, t'as bien becté ! Allez, vas-y, viens, on va skier maintenant ! Allez, vas-y, allez, vas-y, viens ! Tu connais là-bas, c'est le col de la tête de chat ! Je l'ai déjà descendu ! Herculons ! J'étais prof à l'ESF pendant 15 ans ! Ah ouais ? Le plus important, c'est de porter le bâton, ma gueule ! Wow ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je chasse le dahu ! T'as vraiment pété la spatule ! Oh ! C'est pas de goût, hein ! Gros ! Gros ! Des montagnes ! Putain ! Je contrôle ! Je contrôle ! Tu contrôles que dalle ! Je contrôle ! Je contrôle ! Je contrôle ! Je contrôle !